J'en ai terminé avec les reviews des liquides Bordeaux 2 pour l'instant pour ceux qui suivent donc je passe à une petite dégustation des juice de alpha liquide voilà là en l'occurrence c'est un liquide donc alpha liquide fraise en 11 de nicotine excusez-moi rapidement je vous rappelle un peu le système de notation j'attribue une note sur 20 que je décompose en fait en 4 sous-sections la première c'est l'historique, l'info, qui fait ce liquide là, quelles sont les particularités qu'est-ce qu'on apprend sur le flacon, j'applique un coefficient 2 sur la partie historique, info ensuite je note la distribution et le prix, j'applique aussi un coefficient 2 sur cette partie où est-ce qu'on le trouve, à combien, j'applique ensuite deux notes concernant la dégustation le nez et la bouche, le nez pourquoi ? parce que j'aborde la dégustation d'un liquide comme celle d'un vin où le nez a toute son importance, là l'importance est moindre pour les liquides qu'on va vaper raison pour laquelle j'attribue un coefficient 1 sur le nez mais je trouve intéressant d'avoir les premiers ressentis, les premières sensations à l'ouverture du flacon et surtout voir si c'est cohérent, si ce qu'on a senti on le ressent en bouche s'il y a tromper sur la marchandise ou si au contraire on a une bonne surprise ou si c'est complètement fidèle et le quatrième et dernier point c'est la bouche, le ressenti en bouche, les impressions partie à laquelle j'attribue un coefficient 3 parce que finalement c'est quand même ce qu'il y a de plus important donc rapidement, les liquides, Alpha Liquide, c'est la société Gaia Trend qui les fabrique en France ils sont dans le 57, la société XBIG existe depuis 2008 sur le site alphaliquide.fr les infos sont ultra ultra complètes on sait tout, on peut tout savoir de ce juice il est, donc là c'est un petit échantillon que j'ai, enfin une version 5ml qu'est-ce qu'on sait dessus à la lecture de la petite étiquette sur le flacon en gros il y est marqué la composition 80-20, 80 de PG et 20 de VG arômes alimentaires, eau, alcool et nicotine, en l'occurrence du 11mg en fouillant un peu dans le site, j'ai vu que finalement les liquides Alpha c'était 75% de propylène glycol, 19% de glycérine végétale, 3% d'eau, 2% d'alcool et 1% d'arôme je crois qu'on tombe à 99% parce que ce sont des valeurs approximatives alors ce qui est marrant aussi c'est que dans la fiche produit on apprend qu'il y a 0% de céleri, 0% de crustacés et 0% de moutarde donc voilà, je trouve ça assez décalé il y a tout un tas d'arômes d'aliments qui sont marqués à 0% il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas de crustacés sur la fraise de Alpha donc pour ceux qui voulaient vaper un fraise au mar, c'est râpé donc on a toutes les infos dont on a besoin pour savoir d'où vient ce produit hormis la traçabilité, il n'y a pas de numéro de lot c'est un peu étonnant, on le voit de plus en plus sur les juice des concurrents voilà, pas de numéro de lot, donc bon, c'est pas très très grave moi j'attribuais une note de 19 sur 20 concernant l'historique et les infos parce qu'on a vraiment toutes les infos dont on a besoin concernant la distribution et le prix maintenant alors, on peut acheter en direct sur le site d'Alphaliquide, alphaliquide.fr et il y a vraiment beaucoup de revendeurs dans des shops en dur moi je me souviens à l'époque, quand j'achetais certains juice chez Ivapot c'était du Alphaliquide et sur le net, j'ai compté rapidement mais il y en a une bonne quarantaine qui sont revendeurs Alpha ce qui est sympa, c'est que sur le site Alphaliquide il y a plein de conditionnements différents donc du 5ml à 3,30€ du 10ml à 5,90€ et du 30ml à 15,70€ ils font aussi des test packs donc 5 fioles à 14,80€ 10 fioles à 28,05€ et 15 fioles à 39,60€ voilà, ça c'est assez sympa ils ont une gamme de produits vraiment très très large 0, 6, 11, 18 voilà, ce qu'on trouve assez communément alors, moi perso cette fiole là et 5 ou 6 autres m'ont été envoyés par Stan de la boutique le club des vapoteurs alors le-club-des-vapoteurs.fr donc un grand merci Stan voilà, il m'a contacté via la chaîne Youtube et il m'a proposé gentiment de m'envoyer quelques liquides donc voilà, c'est super sympa de sa part comme je lui ai dit moi je ne suis pas là pour faire la promo des liquides et des boutiques c'est pas mon rôle et je ne veux surtout pas endosser ce rôle là mais voilà c'est quand même vraiment sympa aujourd'hui de trouver des gens qui ponctuellement enfin voilà, ponctuellement ou d'eux-mêmes vont vous proposer de vous envoyer gratuitement des liquides donc un grand merci Stan alors je vais quand même parler un petit peu de la boutique pas pour faire de la promo déguisée mais surtout pour vous dire qu'il y a des trucs vraiment intéressants sur le club des vapoteurs déjà la fiole de 10ml elle sort à 5,40€ c'est assez sympa il y a 3,95€ de frais de port mais les frais de port sont gratuits à partir de 40€ la boîte a été créée en 2013 en mai 2013 par deux passionnés dont Stan qui m'a contacté ils vendent tout un tas de matos de marques ils ont des partenariats avec les grosses marques de liquides les plus connues Allo Delice vous irez regarder sur le site ils font un truc qui est vraiment sympa aussi c'est qu'ils font un type de commande groupée donc ça permet encore de baisser les prix des liquides voilà donc c'est vraiment sympa allez faire un tour je vous mettrai le lien en bas et encore merci Stan pour l'envoi spontané des liquides j'ai noté la distribution prix 19 sur 20 cof2 pourquoi ? parce que ce sont des liquides qui sont vraiment très très bien distribués il n'y a pas ce phénomène de rareté qu'on trouve chez certains fabricants pour ne pas les nommer et en termes de prix 5,90€ en se débrouillant bien sur le club des vapoteurs 5,40€ ce sont des prix qui ne sont vraiment pas élevés pour la qualité qu'on obtient on va passer maintenant à la dégustation à proprement parler donc d'abord le nez là on est sur un liquide fraise donc le nez cof1 et on va déchanter un tout petit peu moi j'ai comme je vous l'ai dit à part quelques juice que j'avais acheté chez Ivapote ce ne sont pas des liquides que je connais très très bien les liquides alpha alors au nez bon moi j'ai un petit souci j'ai un petit souci parce que je ne sens absolument pas la fraise enfin très très peu la fraise il y a un truc qui est vraiment bizarre alors ça ne s'est pas une odeur chimique ça ne sent pas la fraise chimique mais ça sent comme il y a une note alcoolose en fait comme s'il y avait comme s'il y avait un alcool de fraise alors je ne sais pas c'est vraiment bizarre c'est pas c'est pas un nez que je trouve spécialement agréable alors il est différent c'est sûr il est différent alors en plus il faut que je sois objectif parce que fraise c'est vraiment mon parfum préféré si vous avez suivi un petit peu les reviews précédentes la fraise gariguette de Bordeaux 2 juste à tomber quelques liquides fruits rouges aussi d'hélices où je me suis vraiment régalé là on en est loin c'est sûrement un liquide qui est travaillé mais bon je ne suis pas ultra fan j'ai mis un 10 QF1 c'est peut-être un peu sévère mais voilà c'est la moyenne mais tout juste on ne va pas s'attarder sur le nez on va voir ce que ça donne en vape j'explique à chaque fois je reste sur un setup qui parle à tout le monde un Vamo V2 un Protank un microcoil fontibio deux hommes et je vape à non 1,8 ohm tiens je viens de refaire à chaque fois je refais des coils neufs pour tester les juices donc 1,8 ohm j'ai du loop in spear de Cantal et je me mets à 7,5 7 watts et demi alors heureusement il n'y a plus cette note alcooloise en bouche heureusement donc je vous confirme c'est bien de la fraise c'est bien de la fraise voire voire un petit mix fraise fraise des bois alors autant le dire tout de suite je ne suis pas je ne suis pas spécialement fan d'abord parce que l'arôme est un peu piquant peut-être une petite saturation d'arôme vous savez que ça fait ça parfois les fabricants surdosent leur liquide pour qu'on en ait plein le nez et malheureusement en bouche ça picote un peu la gorge et puis vapoter non-stop du liquide trop chargé en arôme ça fait ça fait mal à la caboche mes premières expériences d'ail c'était un peu ça j'avais fait un peu d'impe j'avais calé des arômes de partout et c'était impossible à vaper bon là je vous rassure ça se vape c'est un peu brut de décofra je dirais c'est pas un arôme que je trouve travaillé je ne veux pas encore une fois faire de comparaison avec les autres marques mais je suis un peu obligé ça manque de subtilité c'est un peu brutos je ne suis pas convaincu je lui ai attribué une note de 11 sur 20 pourquoi ? parce que c'est quand même beaucoup mieux enfin c'est un petit peu mieux que ce qu'on a retrouvé au nez mais voilà j'ai encore d'autres liquides d'alpha à tester et d'autres liquides que m'a gentiment envoyé Stan du club des vapoteurs et je mets plus d'espoir sur les autres juice on obtient quand même une note de 14,88 sur 20 c'est pas ridicule pourquoi ? surtout parce que c'est un liquide dont on a un maximum d'infos c'est un liquide français il est bien distribué il n'est pas très très cher et puis bon à côté de ça il se vape aussi donc je sais qu'il y a des adeptes des liquides alpha c'est très bien mais n'hésitez pas à goûter aussi ce qui se fait ce qui se fait ailleurs voilà 14,88 sur 20 c'est une petite note mais je trouve que c'est assez cohérent par rapport à encore une fois à mon ressenti voilà je vous remercie d'avoir suivi cette petite review je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review tchou tchou